C'est très bien Parce que tous les mecs qui montent en tram Ils vont le voir Il vient de se tirer là, il est content Je m'appelle Thomas Ditivon Et mon nom d'artiste c'est Mister P Le papier, moi c'est parce que j'ai un amour profond du papier De tout ce qui est imprimé J'aime les livres, j'aime la bande dessinée Je pense que tout est lié par rapport à ce qu'on est En gros, ce qu'on fait c'est ce qu'on est Et je trouve que du coup aussi C'est une manière plus respectueuse Finalement aussi d'intervenir dans la ville Parce qu'après tout ça peut être à enlever Mes formes sont au contour Si je le fais c'est parce que ça permet d'inscrire ces formes D'une manière plus dynamique dans l'espace urbain Dans l'environnement Et c'est ça qui est beau je trouve dans le collage Ou l'intervention dans la rue C'est qu'on n'est plus dans un cadre On est hors cadre On n'est plus dans un format photographique Dans une toile, dans un dessin, dans une vidéo Il y a une liberté de placement Et il y a quelque chose qui s'inscrit vraiment dans l'environnement Donc c'est ça aussi qui est intéressant La déambulation c'est ça Ou la flânerie Donc c'est une manière de s'imprégner aussi d'une atmosphère Tout en regardant déjà des lieux potentiels pour moi Puisque comme je suis dans cette logique C'est plus fort que moi Je suis toujours obligé de regarder les murs Les endroits où je pourrais mettre des dessins Des stickers, des affiches Il y a quelque chose d'impulsif Il y a quelque chose de généreux surtout Comment tu dis bridge ? Un pont c'est ? Comment tu dis ? Un pont ? Le pont là ? La dimension de la pont Je l'ai vu en arrivant en avion Tu l'as vu ? D'ailleurs quand on arrive en avion c'est trop beau On survole tout là Mais ils volent très bas les avions ici Ça fait peur Ils survolent très bas la ville C'est trop près de la ville Il n'y a jamais eu d'accident ? Non, jamais Il n'y a pas de Twin Towers Il n'y a pas de nuit Il y a pas de nuit Il n'y a pas d'un C'est un peu plus tard, il n'y a pas d'avoir rien à prendre. J'étais un des gens qui, si j'ai vu le graffiti plus tard, j'ai commencé à faire ça plus tard. Mais en Portugal, dans d'autres pays, il n'y a pas d'Internet, et les magazines de graffiti ne sont pas comme en France. Depuis le début, ils ont des bando, des anciens de graffiti qui viennent à l'Amérique et viennent à France, à Paris, et tout le monde voit ce qu'il était. Je me souviens d'Omoto, Bando, Chouet... C'est différent. Ils arrivent à surf, en Portugal, et ils ont fait des silvres en Carcavellos. C'est le début de la histoire. Mais j'ai commencé à faire des scoles sur les trains, et j'ai écrit «Biohazard » et des trucs comme ça. Et puis on a commencé à apprendre ce qu'il est. Il y a le king, il y a le toy, il y a les lettres, le style wilde, tout ce truc. Mais au début, il n'y a pas de façon à faire... Ou tu es comme une personne de voyage, et tu vas à New York ou Paris ou à l'Allemagne, et tu vois le graffiti en Portugal. Peut-être qu'en Europe, nous étions les derniers à regarder le graffiti. Il n'y a pas de magasins, rien d'autre. Aujourd'hui, c'est partout. En Portugal, les trains de l'île sont toutes cleanes, et ensuite, il y a la première fois. Je me souviens. Je me souviens. Peut-être dans la région de Benfitte. Oui, vraiment bien. Ou quelque chose comme ça. Ces gens de Carcavellos commencent à peindre, et ils commencent à peindre dans différents places. Et c'était comment la scène de graffiti spread en Portugal. Il n'y a pas de gens qui peintent dans des factories abandonnés, ou dans des places comme ça. Il n'y a pas de chose comme ça. Ou même avec des brûches. C'était difficile pour toi, ou tu étais juste occupé avec d'autres trucs, et puis tu a commencé progressivement, te sens que tu as besoin de retourner ? Pour moi, c'était un peu compliqué, car c'est quelque chose que j'ai voulu faire, mais je n'avais pas de temps. parce que pour obtenir plus d'expérience en faisant des tattoos, pour obtenir plus de skilles sur les tattoos, je devrais arrêter de peindre. J'ai toujours pensé, que si tu veux être vraiment bon sur une chose, tu peux faire trois choses ou quatre en même temps. Tu vas faire les toutes, mais pas vraiment, vraiment bon. Donc j'ai arrêté de peindre, j'ai toujours pensé sur ça. Et j'ai vu toutes mes pièces, dans toutes les familles, j'ai toujours pensé, parce que la pièce n'est pas là pour toujours. Et tu as pensé, que tu n'es pas encore une partie de l'histoire. Ou tu es juste l'histoire, tu n'es pas une partie de l'actif en ce moment. Je ne veux pas être dans l'histoire, je veux être actif. Tu sais ? Oui. En quelques-unes, comme je disais, je prends une photo longue de l'exposé, avec une lampe. Quand elle est plus tôt, si tu mets ta caméra avec un tripod, et tu mets une longue exposé, tu as plus de lumière dans la caméra, et les couleurs sont comme... BOOM ! Même avec des filtrés de photoshop, tu as des couleurs vraiment vivides. Dans cette, j'ai mis des couleurs, parce que j'ai fait des couleurs, et j'ai 4 cuillères de l'eau, et j'ai mis de l'eau sur le floor pour faire une réflexion à la photo. Donc la photo de cette, c'est de l'eau sur le floor, et tu vois la réflexion à la pièce. Je ne sais plus si je t'avais parlé de Jacques Tati, dans mon oncle. Les mômes jouent dans les terrains vagues, et c'est un lieu de... de liberté, tu vois, c'est un lieu... qui est un peu en suspens. Tu es hors temps, tu es hors lieu, et donc pour moi, ce genre de lieu, c'est la même chose. Le graffiti, les terrains vagues, tout ça, c'est une culture... un peu cachée. Puis en plus, il y a quand même ce côté... industriel, et il y a quand même la nature qui... tu vois, qui reprend ses droits, il y a des arbres et tout, c'est un bon spot pour peindre ça, il n'y a pas mieux, hein. C'est parti ! 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 En 2014, on peut dire que... le street art, c'est invisible, oui et non ! Parce que du coup, tu lui donnes une visibilité, dans tous les cas. Tu ne le gardes pas pour toi, quoi ! Tu n'attends pas que des gens aillent se perdre au milieu de la campagne dans une usine désaffectée pour qu'on te connaisse, tu vois, c'est ça ! Donc je pense que justement, le fait que tu puisses maintenant mettre ça sur internet et le diffuser à un public mondial, ça te permet justement de partir dans des projets comme ça, plus fous ! Tu vois, aller se dire, tiens, j'ai envie d'aller peindre dans la forêt, une forêt reculée ou au bord de la mer dans un coin tout perdu où il y a une épave de bateaux mais tu as envie de le peindre. Je pense que ça, c'est pas grave, quoi ! C'est toi, tu en feras une photo puis tu la partages et... Moi, je trouve que ça m'amuse, on crée une complicité avec des gens et on est dans un jeu, quoi, aussi ! Donc là, je vais te faire ça... C'est pas grave ! Je sais pas grave, je sais pas grave ! J'ai eu un petit peu, c'est tout à fait ! J'ai eu un petit peu,